Sous-titrage ST' 501 Allez-y. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis du Kenya et j'ai une question à poser à M. Grimm qui a parlé de l'usage des satellites pour alerter sur les sécheresses et d'autres problèmes. Mais je me demande si nos gouvernements sont vraiment prêts à agir une fois ces alertes données. Je voudrais poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Est-ce que c'est une question de priori, priorisation de la part des gouvernements ? Mme Kofi, il y a quelque chose qui manque chez nous quant à l'irrigation alimentée par le solaire, le recueillement de l'eau. Encore une fois, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation, pour que nous puissions mieux capter l'eau et même utiliser les eaux usées ? Merci beaucoup. Merci. Professeur, vous avez la parole ? Merci beaucoup. J'ai juste un petit commentaire. Je voudrais vous savoir quel est l'impact de ces discussions sur le bien-être des populations. C'est bien sûr, au niveau intellectuel, c'est très intéressant, mais je pense qu'on parle trop de ces interconnexions, trop de projets, de plans d'action, de feuilles de route. Mais nous oublions la base, qui est vraiment travailler avec la population, quel que soit le programme politique. Nous n'allons pas y arriver. Nous devons récupérer la confiance de la population. Il y a besoin de voir comment articuler ces différentes interventions, plans d'action, feuilles de route politiques pour améliorer le bien-être de nos populations, qui est bien évidemment notre premier objectif. Donc c'est une grande question d'interrogation, point d'interrogation. Je pense que parler, tout simplement, ne va pas résoudre la question. Merci pour ce commentaire. Isolina. Isolina. Oui, j'avais une question pour Greg, qui peut également s'appliquer à ses intervenants, l'Afrique du Sud et autres. La question de la prévention des conflits et la pression sur les ressources. Vous avez mentionné la coopération transfrontalière. Comment vous y parvenez ? Et Greg, votre analyse de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous voyez les mêmes tendances ? Quels sont les mêmes facteurs qui alimentent le conflit ? Est-ce que vous voyez des tendances plus ou moins communes entre les pays ? Merci pour ces questions. Passons maintenant aux réponses. La première question a été posée à Ruth Grimm, de l'ambassadeur du Kenya. Vous vous rappelez de la question ? Oui, si j'ai bien compris, quant au rôle du gouvernement, je sais qu'il y a plusieurs programmes en cours dans la région. Il y a aussi des institutions kéniennes qui travaillent dessus, une institution RCMD qui travaille dans Nairobi. Oui, comme il y a beaucoup d'organisations et d'activités pour obtenir des données satellitaires et en faire des services ou des conseils utiles. Et nous voyons très souvent que pour une raison, les informations restent au niveau du gouvernement. C'est pourquoi nous penchons sur les besoins des petits agriculteurs. Et nous travaillons avec des ONG, les agents des ministères, ceux qui travaillent aussi sur le terrain. Si les services fournis n'améliorent pas la situation de l'agriculteur, le service sera inutile. Donc c'est très important de faire ce lien avec ce qui se passe sur le terrain et avec notre projet en Asie. Et nous voyons, nous remportons des succès. Et la question d'isolation sur la question transfrontalière, s'il y a des pastoralistes qui dépassent entre le Mali et les autres pays, les frontières, je ne sais pas comment ils le font, mais ces services doivent être transfrontaliers pour être efficaces. La question de l'ambassadeur du Kenya a posé à Mme Kofi. Merci beaucoup. Vous demandez ce que nous pouvons faire pour susciter l'intérêt de la population. Je crois que c'est le professeur qui a aussi souligné ce besoin d'associer les populations. C'est vraiment une question de montée en échelle. Les personnes sont au centre de ces initiatives. Nous devons passer du niveau du projet pilote ou micro et monter en échelle. Il y a plusieurs dimensions pour y parvenir. Les gouvernements ont un rôle, mais les secteurs privés également ont un rôle à jouer pour permettre à ces interventions de monter en échelle. Par exemple, les pannels solaires, ces systèmes coûtent très cher. C'est hors de portée d'un petit agriculteur. Il faudra intervenir à un autre niveau pour que les habitants puissent avoir accès à ces techniques et non seulement à l'équipement, mais aussi au maintien, à l'entretien de cet équipement, à la réparation de notre perspective. Nous voulons voir les différentes modalités et faire des recommandations pour orienter des processus de développement de politique, impliquer d'autres acteurs et voir qu'on peut mieux y parvenir. Certains projets mis en oeuvre en Éthiopie, par exemple, concernent les politiques sur les niches fiscales et autres questions des incitations fiscales. Nous pouvons travailler avec ces systèmes agricoles pour monter en échelle. Nous le faisons aussi dans d'autres pays. Il y a plusieurs façons d'y parvenir, mais la population doit être au centre et après, nous passons à une échelle supérieure. Nous avons besoin de politiques, d'acteurs privés, publics, plusieurs acteurs. Et pour que les citoyens vous écoutent, vous devez récupérer leur confiance, sinon ils ne vont pas vous écouter. Non, je suis d'accord. Et si on regarde la deuxième catégorie de pratiques dont j'ai fait référence, on parle des projets que parfois n'intéressent pas la population. Comment est-ce que nous pouvons attirer leur attention ? Une chose, quand on voit que quelque chose fonctionne, par exemple, si on arrive à capter l'eau, nous avons des techniques agricoles qui fonctionnent. Bien sûr, les personnes sont intéressées. En Éthiopie, nous utilisons ce détecteur hydrique. Nous avons commencé à petite échelle et maintenant cela bénéficie des centaines d'agriculteurs. Ils peuvent augmenter leurs projets d'irrigation grâce à cela. Il s'agit encore une fois de commencer à petite échelle et puis de trouver des cas d'école. Ensuite, nous pouvons consolider ces projets et puis monter en échelle. C'est une série de questions qui doivent être mises ensemble pour fonctionner. La question d'Isolina sur la prévention de conflits en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, nous n'avons pas subi des conflits à cause de la pression sur les ressources, mais en vue de changements climatiques, nous craignons que les conflits pourraient subvenir à cause de la concurrence autour de l'eau et l'énergie en Afrique australe. Par exemple, c'est une zone semi-aride. L'eau se trouve surtout dans le nord, en Zambie ou en RDC. Et d'un point de vue d'infrastructure, la plupart des barrages sont en Afrique du Sud et au Zimbabwe. C'est pourquoi nous devons adopter une approche régionale pour orienter les investisseurs. Les pays qui ont de l'argent doivent construire des barrages dans les autres pays où se trouvent les ressources. Nous avons remporté le succès au niveau des projets pilotes. Nous avons un projet d'eau entre l'Afrique du Sud et les autos. L'Afrique investit dans l'infrastructure de barrages et surtout au retour fourni de l'eau à l'Afrique du Sud, surtout pour le nord de l'Afrique du Sud. Nous devons le faire également pour l'agriculture. Les zones productives, surtout les productions de céréales, ont changé. Peut-être que les producteurs traditionnels ne peuvent pas subvenir aux besoins à l'avenir. C'est pourquoi nous devons adopter une approche régionale à la production agricole et à la sécurité agricole. Voilà les approches régionales et ce qui intéresse l'Union européenne, bien évidemment. Craig, vous avez reçu une question d'isolina sur la recherche et la prévision des conflits. Nous pouvons dire que nous sommes toujours en train de perfectionner le système. Oui, nous voyons des tendances. Une chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas simple. Très souvent, il y a un nombre de facteurs qui entrent en jeu. Nous avons les questions biophysiques, la pluviométrie, mais parfois, il y a des situations où deux pays limitrophes subissent les mêmes tendances ou des phénomènes climatiques. Dans un pays, le conflit éclate et l'autre, non. Donc, nous pouvons dire que c'est vraiment la combinaison de tous ces facteurs qui entrent en jeu. Et avec le temps, j'espère que nous pouvons mieux comparer ces quatre figures. David, avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, sur la question des conflits et la rareté des ressources, c'est une question réelle. Le changement climatique et le conflit en Éthiopie n'est pas vraiment lié aux ressources. Vous aurez suivi la situation. Il y a plusieurs facteurs qui alimentent les tensions sociales et les conflits. Donc, le problème, c'est quand les personnes sont déplacées ou la question de la sécurité alimentaire et la rareté de l'eau entre en jeu. Et dans notre cas, ces facteurs contribuent et exacerbent l'insécurité alimentaire et la rareté de l'eau. Dans une des études que nous avons menées, les collègues ont trouvé que la production alimentaire au Soudan et en Égypte et la production énergétique en Éthiopie peuvent être mises ensemble pour optimiser la production agricole et l'échange dans ce sens et ainsi nous pouvons créer des synergies entre nos pays. Sur ce propos très positif, je donne la parole à Mme Kofi et ensuite nous allons clore sur la question des conflits maintenant. Nous ne devons pas attendre à ce que le conflit éclate avant de répondre et le dialogue est très important non seulement au niveau de la base au niveau national ou local, il y a des outils très simples, des jeux par exemple qu'on peut utiliser au niveau local qui peuvent susciter l'attention, qui peuvent nous apprendre plus de ces interactions et ces outils peuvent également servir à un niveau supérieur. Le dialogue avec toutes les parties prenantes est essentiel pour créer un processus participatif. Grand merci et cela nous amène presque à la fin de la session. Le dernier mot sera à M. Banzi au nom du groupe ACP. et cela pourrait clore la session. Vraiment, le dernier mot, je voudrais parler en portugais. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses du fait de l'absence du secrétaire général et je n'ai pas pu non plus me joindre à vous ce matin du fait de chevauchement d'agenda. Néanmoins, je tiens à vous dire combien ça a été pour moi un plaisir d'accueillir au nom du secrétaire général cette séance d'information à la maison ACP. C'est une façon pour nous d'apporter notre contribution concrètement à nos États membres. Nous sommes 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Nous sommes une organisation transcontinentale et les questions continentales, transrégionales dont il a été question ici sont éminemment importantes. Elles sont le fondement de notre solidarité, de nos intérêts communs et de la solidarité dont nous nous enorgueillissons. Je pense que nous avons une contribution importante à faire pour que les ACP atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés. Nous nous félicitons particulièrement du fait que vous ayez touché à un thème qui constitue le socle même de notre résistance. Personne ne peut vivre en dehors de la planète ni sans eau ou alimentation. Ce sont donc les bases de notre survie. Et survivre, vivre nécessite un abri de l'eau, des produits alimentaires. Et je pense que ce sont des questions éminemment importantes. Et je félicite le directeur du CTA et ses collègues pour avoir choisi ce thème. j'ai suivi une partie de vos échanges qui m'ont particulièrement intéressée, surtout en ce qui concerne les défis. Et je voudrais souligner particulièrement la question de la mise en œuvre des actions. Je pense que c'est un aspect important au niveau macro, au niveau stratégique, au niveau de l'élaboration des politiques. Il est important que nous arrivions à convaincre et nos dirigeants et nos populations pour qu'ils apprécient la pertinence de nos propositions, des propositions qui émanent d'interlocuteurs comme vous. Il a aussi été question d'impact sur nos populations, d'impact de ces actions sur nos populations pour valoriser justement toutes ces connaissances. Un troisième aspect dont il a été question, je pense, dans le panel précédent, c'est la relation entre ces ressources, la terre, l'eau, l'énergie et la contribution des femmes et des filles en la matière. Dans la plupart de nos pays, nous dépendons de l'agriculture, mais surtout des femmes et des jeunes. C'est donc une dimension que nous ne devons pas ignorer lorsque nous parlons de l'agriculture ou de ressources hydrauliques. un autre élément qui me semble tout aussi important, c'est la nécessité d'entendre différentes perspectives, non seulement en termes de connaissances, mais aussi de provenance géographique. Et c'est précisément l'un des objectifs des ACP, renforcer la coopération sud-sud, l'échange d'expériences et de diffuser le plus largement possible ces connaissances. Et nous nous félicitons de la diversité de votre panel. Enfin, je vous remercie, je vous félicite pour cette séance d'information. Je remercie tous ceux qui sont venus de loin, à commencer par le modérateur, les panélistes, les intervenants, les représentants des missions diplomatiques. Je salue particulièrement la présence de l'ambassadeur du Kenya qui suit toujours ce type de briefing. Je remercie l'équipe du CTA, l'ensemble de l'équipe des services de conférence. Et je vous souhaite plein succès dans vos travaux et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler de ces thèmes afin de pouvoir avancer ensemble. Nous sommes en juillet et pour ceux qui prendront leur congé bientôt, je vous souhaite de bonnes vacances et pour ceux qui n'en auront pas, bonne poursuite de vos travaux. quelques derniers mots de la part de M. Haïlo. Normalement, je fais un petit résumé. Je ne sais pas comment M. Benzi a réussi à faire un tel bon travail. et il a déjà mentionné les questions clés qui sont sorties de ces discussions. Mais je voudrais vous dire que vous serez d'accord avec moi. Cette discussion a été très riche au niveau intellectuel. Nous avons mis en place un véritable cadre. Nous avons parlé des pratiques. Nous devons avancer nos efforts et je pense que cela a été une discussion très utile. Je voudrais saisir cette occasion au nom de cette EDA pour remercier nos intervenants qui ont présenté leurs recherches et qui ont contribué avec une telle connaissance. Merci à notre président qui a fait un excellent travail en président les discussions. Je remercie les secrétariats des ACP de nous avoir mis à disposition cette infrastructure. Alors, les interprètes sont toujours très reconnaissants d'avoir ces discussions ici à la maison ACP. Je vous remercie tous de rester jusqu'à la fin. Ma collègue Isolina et les autres collègues qui ont travaillé très dur pour mettre en place et organiser cet événement. c'est toujours un grand effort de leur part. Je leur remercie et leur félicite. Je vous remercie maintenant et je vous invite au déjeuner pour continuer nos discussions. Merci beaucoup. et je vous remercie à la fin. Merci. Sous-titrage FR ?